Et donc, t'as réussi à retrouver le chemin ou pas ? Bah après trois jours, oui. Enfin c'est plutôt moi qu'on a retrouvé parce que je me suis évanoui. J'ai trébuché sur une grosse pierre et je me suis réveillé. J'étais dans un hôpital pas loin d'ici, du coup. C'est vraiment efficace le raccourci que t'as pris pour arriver plus vite. Au moins il t'est rien arrivé de grave. Attends, parce que le plus dur c'était pas la chute avec le caillou. Mais c'est la pluie qui est tombée toute la journée de la deuxième journée. Alors c'est bien sympa quand il fait chaud. En plus moi je trouve toujours que ça sent vachement bon le... Le pétricor. Le pédigore ? Non, non, non. Le pétricor. Mais en fait c'est pas tout à fait l'odeur de la pluie qu'on appelle comme ça. En réalité c'est une sorte d'huile qu'on retrouve dans les graines de plantes pour éviter qu'elle sèche. Il y a aussi certains végétaux qui la sécrètent, qui la produisent quand il fait trop chaud. Je vois pas trop le rapport en fait. C'est deux chercheurs qui ont montré dans les années 60 que ce liquide huileux est absorbé dans les sols poreux puis qu'il se combine avec les sédiments pour ensuite former des composés volatiles qui se libèrent sous l'effet de la pluie qui tombe. C'est chaud. Oui, surtout quand il fait chaud. C'est pour ça qu'en été... Non, non, c'est chaud. J'ai rien compris. Euh... L'huile vient se mettre dans des petits trous qu'il y a dans le sol et ensuite elle se mélange avec d'autres petites choses qui se trouvent dedans pour former une sorte de gaz qui est prêt à exploser. Ah, c'est pour ça ! L'histoire du P. Pétricor, ça vient du grec ancien Petra qui signifie pierre et icor qui signifie sang ou fluide comme c'est une sorte de fluide qu'on retrouve dans la terre sèche. Mais attends, comment est-ce que la pluie peut faire péter du gaz en tombant ? Parce que si je verse une goutte dans l'eau, ça fait plouf ! Et si je verse la goutte après sur le sol, ça fait pas piiii, ça fait euh... Ça fait ploc ! Et puis après ça fait piiii, si on écoute vraiment de très très près. Oui. Mais on sait maintenant que lorsque des gouttes de pluie tombent sur des surfaces poreuses, avec des petits trous, des petites bulles remontent à la surface et relâchent dans l'air des bactéries et des molécules odorantes, le fameux pédigore. Pétricor ! C'est quand même dingue ce qui se passe là, juste sous nos pieds, c'est fou. Et dire que j'aurais jamais su que la terre pouvait lâcher des caisses qui sentent bon si je m'étais pas paumé en passant par le parc municipal. Le parc municipal ? C'est chaud. Sérieux, tu sais pas ce que ça veut dire, parc municipal ? Sérieux, tu sais pas ce que ça veut dire.